Salut tout le monde, c'est Fmika, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Clash of Kings 2, le mode Game of Thrones avec Braavos. Alors je suis désolé pour le temps d'attendre dans tous les épisodes pour ceux qui suivent la série. Voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour tourner ces temps-ci et j'ai privilégié Fundo Manager vu que c'est un peu l'essence même de ma chaîne. Mais j'oublie pas ceux qui sont là pour Clash of Kings 2 vu que c'est un jeu que j'aime bien en plus. Donc voilà, je vais continuer, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je suis désolé pour le temps d'attendre qui était un peu long. Et juste avant de commencer, on m'a parlé en commentaire dans une vieille vidéo de Clash of Kings 2, donc c'était sur Peter Bellish il me semble, le let's play sur Peter Bellish. On m'a parlé d'un mode qui est le mode de Seigneur des Anneaux. Donc en fait, j'ai pas encore regardé, mais c'est un mode de Seigneur des Anneaux où par exemple, il y a la map de Seigneur des Anneaux comme Clash of Kings 2 en fait, enfin comme le mode Game of Thrones. Où il y a la map de Seigneur des Anneaux avec les factions, donc il y a peut-être les nains, les elfes, les conneries comme ça. Et je trouve ça assez intéressant, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de voir un let's play là-dessus. Parce que celui qui m'a posté le commentaire m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de français, etc. Et c'est vrai que j'en ai jamais vu. Je connaissais même pas l'existence de ce mode. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça pourrait vous intéresser ou pas. Moi je vous avoue que Seigneur des Anneaux, je suis pas un grand fan absolu, parce que j'ai pas lu les livres et tout ça. Mais il y a pas longtemps, j'ai re-regardé tous les épisodes et j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Et ça m'intéresserait de faire un let's play là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ça peut être cool ou quoi, et si on le fait, ça sera en parallèle avec Game of Thrones. J'ai pas envie d'arrêter une série en cours comme ça, j'en ai déjà arrêté beaucoup à cause du mode et la version dégueulasse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Du coup on est parti tout de suite. Alors, on s'est arrêté la dernière fois, on avait maté la révolte il me semble. Et là du coup on se retrouvait avec un dilemme où j'avais promis un fief à mon fils. Et c'est même pas mon fils qui va hériter en plus, enfin c'est pas mon fils, c'est pas l'aîné. C'est un fils dégueulasse, quoique il est moins dégueulasse que l'autre. Mais du coup je lui avais promis, je lui avais dit, bon je voulais le blablater un peu, un peu lui mettre à l'envers. Je lui dis bon ok, je vais te filmer le fief plus tard, t'inquiète pas. Et là du coup il revient et il demande le fief, il demande son territoire. Donc je peux lui donner, du coup je perds le territoire. Ou alors, en plus c'est la cité de Côte-Bravienne, donc c'est celle-là, donc c'est le seul truc que j'ai je pense. Donc en fait, le let's play pourrait se finir dans cette génération. Parce que je suis bien dans la merde. Ou alors je peux lui dire, non tu vas te faire, je te file pas le truc. Mais là attention, parce que je peux devenir un tyran, il peut avertir le royaume, etc. Et j'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur qu'il fasse ça. Donc je pense que je vais accepter, limite, pourquoi pas faire tuer notre premier fils. Pour pas gâcher, enfin pour revenir aux bonnes vieilles habitudes, de tuer sa famille, ça fait toujours plaisir. Donc je pense que je vais accepter. Et là du coup, attendez, du coup j'ai plus aucun territoire. C'est bien ça. Attendez, là j'ai mis pause encore, j'ai pas recommencé. On va nommer le mec qui est absent, il est où ? Il est là, le prêtre. Hop, allez, tu viens là. Je me demandais aussi, vu que c'est les lois, c'est où ? C'est ici. Est-ce que je peux présenter, pas mon aîné, mais un autre ? Est-ce que c'est possible ? C'est pas possible de présenter à une autre personne que mon aîné ? Ok, donc là je suis dans le caca. Parce que moi en fait, je voulais par exemple présenter à notre fils. En plus, il a beaucoup de respect, il est limite remonté bien. Il est limite remonté bien. L'héritier c'est lui. Ah c'est lui en plus qu'à le titre, il faudrait que j'en tue deux. Oh là là, il faudrait que j'en tue deux. Putain, je me suis mis dans la merde. Est-ce que je peux le tuer ? Je peux te tuer toi, tranquille. Je peux juste le kidnapper. Ah, il est même pas à la cour. Oh, il faut que je le kidnappe et tout. Ah, il y a... Bon, attendez, je vais remettre la vision. Attendez, là c'est la merde. Je me suis mis dans la merde un peu. Est-ce que toi, je peux te tuer sans la moindre pression ? Propose pour un tour. Je sais pas ce que c'est. Offer pour trouver un tour sur la terre de la forêt pour Hilario. Un meilleur maison. Oh putain, la traduction qui merde. Nommé un commandant. Je suis obligé de le kidnapper. Putain, c'est la merde. C'est la merde. J'aurais dû regarder avant. Est-ce que je peux proposer un autre fils ? Parce que du coup, lui, il a ce territoire. Ok, on est d'accord. Et moi j'ai. J'ai le royaume, ok. J'ai la seigneurie là. Mais j'ai aucun titre, aucun vrai titre en fait. J'ai juste le château ici qui est dégueulasse. J'ai la merde. Enfin, c'est la merde. C'est la merde. Est-ce que je le kidnappe ? Hop. Si je fais un truc pour le kidnapper, est-ce que je peux l'attraper facilement ou pas ? Est-ce que des gens voudraient que l'attraper ? Oh non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Putain, je me suis mis dans la merde là. Je me suis clairement mis dans la merde. On va avancer. J'aurais peut-être dû refuser en fait. On va peut-être vivre la fin du let's play de manière horrible. De manière dégueulasse en n'ayant rien accompli de notre vivant. Et ouais, parce que du coup, c'est lui quoi. Ou alors peut-être que je jouerai lui. Les gardes extirpent cosmozalines de cellules pour l'amener devant nous. Je réclame justice, dit-il. Par droit de naissance et de sang, j'exige un duel judiciaire. T'es bon en arme, toi ? T'as deux. T'es dégueulasse. Est-ce que je le défie moi-même, je peux pas ? Je ne peux me permettre de le perdre. Ramenez-le en prison. Quoi, je peux pas ? Pourquoi ? Il est où ? Oh, il a un gros territoire. Je peux pas le... Le temple venait juste de recevoir de magnifiques vitraux. Je les ai contemplés en compagnie de seigneur de la mère Ferrego, le prêtre. Le prêtre s'est approché de nous pour nous demander ce que nous en pensions. J'avais certaines idées quant à la symbolique des vitraux, tandis que le seigneur de la mère Ferrego, pardon, n'a fait que répéter ce que je disais. D'accord. Donc ça, c'est un bon truc qui sert à rien. J'ai essayé de m'en sortir. C'est qui, toi ? La perle noire. C'est la mère noire. Bélégère. Bélégère, la perle noire. Le prêtre m'a trouvé injuste. D'accord. Donc tout le monde me déteste. C'est génial. Attendez, il faut vite que je trouve un truc pour faire hériter quelqu'un d'autre, quoi. Hériter du château. En plus, il a un château. C'est dégueulasse, ce truc. Attendez, je ne peux pas lui dire de... Putain, c'est tellement horrible, là, ce qui se passe. Parce qu'en plus, apparemment, je vais jouer lui. Ou alors, il faudrait que... Il faudrait que je... Enfin, il faudrait... Je ne sais pas ce qu'il faudrait, là. Je suis un peu en panique. J'ai fait une erreur dégueulasse. Ou alors, il faut que je tue lui, en fait. Parce qu'après, je vais y ré-aider, donc il faut que je tue lui, en fait. Il faut que je tue lui. Est-ce que je peux le tuer ? Plot to incit revolt. Ah ouais, ici, je le... On va le kidnapper, hein. Bon, vas-y, on va faire ça. On va le kidnapper et le tuer. Sans la moindre repression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Si j'arrive à le tuer, je vais récupérer ses titres. La guilde de Bravocid d'Ethéocratie a plutôt bien marché ces dernières années. Elle a reçu de nombreuses contrats d'assassinat. Aussi, une taxe vous est due en tant que seigneur de la mer. Oh, 15 d'or. Merci, mon ami. Ça fait toujours plaisir, un petit peu d'argent. Ou alors, est-ce que je l'incite à la révolte et je le bats ? Et après, je récupère son titre. Parce que kidnapper, ça peut être dangereux. Alors que si je l'incite à la révolte, est-ce qu'il a des alliés ? Il a moi et sa femme qui est un peu loin, là. C'est une prêtre ? Prêtresse ? Ouais, elle est un peu loin. Est-ce que je ne devrais pas plutôt l'inciter à la révolte ? Je pense que ça serait le mieux. Ça serait limite moins dangereux. Parce que si je le kidnappe, est-ce que je vais être capable de le tuer ? De pouvoir le tuer ? Ah, ça va être compliqué. Est-ce que j'annule ça et je l'incite à la révolte ou pas ? Si je l'incite à la révolte, je pourrais l'écraser tranquillement. J'ai combien d'host ? J'ai 7000. Lui, il a combien ? Il doit avoir beaucoup quand même parce qu'il a le plus gros territoire. Il a le plus gros territoire. Attendez, je vais regarder. Hop, alors où il est ? Enfoiré de fils. Non, il n'a pas beaucoup de monde. C'est lui. Il a 8% des troupes. 1200. Est-ce que je ne l'inciterai pas à la révolte ? Et le fait qu'il soit révolté, ça me donnait le droit de le démonter. Ouais, non, vas-y, vas-y. Merde. Ah non, c'est bon. Hop, on annule. Je vais l'inciter à la révolte. Il faut vite que je le fasse avant de mourir, par contre. Je mets une petite pause. Famille. Toi. Il ne m'aime pas. Pourquoi ? Je suis cruel. Est-ce que j'avais déjà tyran ? Si j'avais déjà tyran, j'étais con. Non. Non, attendez, on va le... On va inciter à la... Oh, il s'est marié déjà, un petit enfant. Ouais, 14 ans, ça va. 14 ans, ça passe, les gars. On ne va pas se mentir, un petit de 14 ans, ça fait toujours plaisir. Allez, on va l'inciter à la révolte. Il faut vite que je le fasse avant de gagner, par contre. Hop, je l'incite à la révolte. Ensuite, je le bats. Je récupère mon territoire. Et je pense qu'on aura bien géré l'affaire. Vas-y, je le pêche. Mais du coup, je ne peux pas construire des trucs, vu que ce n'est plus mon château. Ah si, ça, c'est mon château. Donc ça, c'est à moi, je peux. Ah, mais je peux tout encore. On m'avait dit de construire un truc. Chantier de navel, non, ce n'est pas ça. Ah, merde, je ne me souviens plus. On m'avait dit de construire un truc qui pouvait être bien. C'était un truc avec de l'eau. Un truc avec de l'eau, ça peut nous avancer. Poste de patrouille. Marché villageois, j'aime bien ça. On va faire ça. Il faut que je garde un peu d'argent au cas où la révolte arrive. Attendez, combien j'ai... Que la célébration commence... 60 d'or, putain, ça, c'est... Ouais, je suis obligé. Je suis obligé de faire la teuf, là, parce que je n'ai pas le choix. Donc on va l'inciter à se révolter, ça, c'est d'accord. On a 51 ans, on a l'air d'en avoir 90, quoi. Et mon fils est dégueulasse. Hop. Bon, là, du coup, on ne va pas encore s'expandre. On ne va pas encore essayer d'avoir des territoires. Parce que, justement, je me suis mis dans la merde avec mon fils. Une vassalisation, tu veux toujours pas, toi. Faut rien. Salaud. Par contre, j'ai l'impression que ça lague un peu. Le feu est passé tout près de moi et j'ai senti mes cheveux se hérisser sur ma tête. Le cracheur de feu avait, à mon goût, manqué de prudence. Mais sa troupe et lui étaient véritablement impressionnants. Les invités seraient particulièrement impressionnés par un tel... Oh, ils sont chiés avec leur argent, mais je ne peux pas perdre du prestige. Ce que j'aime le plus, lorsque je prépare un banquet, c'est choisir les plats qui seront servis. Ah ouais, ça aussi, ça nous avait fait chier. Je ne vais pas trop dépenser, dépenser suffisamment. On va dire, on va faire ça. Ouais, donc en fait, leur connerie de banquet, elle m'a coûté de la thune. Ok, donc là, on invite les gens. On est habitués, ça fait trois ans qu'on est... Qu'on est à... Je vous remercie pour votre attention de participer au banquet. Je refuse de mettre les pieds sur le même château que vous. Culez-vous. Ah putain, le mec, il m'a soutiré un territoire et après, il me chie à la gueule. Là, il vient de me cracher à la gueule. À 14 ans, tu ne peux pas avoir de gosse, on est d'accord. Ah, vas-y, il faut vite qu'il se révolte, lui. Il faut vite qu'il se révolte. Du coup, il y a un nouvel allié qui doit être le père de... Mon beau-père ? Ah bah oui, du coup, c'est son beau-père aussi. Je suis con. Je suis concerné en combien, là, le complot ? 71% ? C'est tout ? Non, les gars, les gars, les gars, les gars, ne me faites pas ça. Merde. Oh non, ne me faites pas ça. Bienvenue au banquet. Oh non, je n'aurai même pas 100% là ? Oh non, les gars, ça ne se fait pas. Il faudrait que je les paye les deux et ça ne passe pas, je pense. Envoyer un cadeau. 65%. Oh là 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 là. Vas-y, c'est trop cher, vache. C'est beaucoup trop cher, là. Les derniers invités viennent d'arriver. Oh, ils sont tous contents. Peut-être qu'avec le banquet, ils vont me boire mieux, ils vont me dire, on veut bien tuer ton gosse. Enfin, on veut bien t'aider à le renverser. 75%, donc il nous faut 25%. Je pense qu'on les a avec les deux mecs qu'on a vus, là. Avec lui, attendez, on va voir ceux qui ont le plus de pourcentage. Avec les deux, on les a. Mais il faut vite leur donner. Vas-y, je vais leur donner un cadeau. On va s'endetter pour récupérer notre putain de territoire. Ah, c'est bon. Lui, il nous rejoint. On va voir combien de pourcentage ça va nous donner. Je vais pas faire un emprunt pour payer, pour sous-doyer des mecs, quand même. Allez, vas-y, accepte, là. Attends une réponse. On attend la réponse. Mais du coup, ouais. Le let's play qui bat un peu de l'aile, là, parce que je peux pas avancer dans ma quête d'Esos et de Westeros. En fait, j'ai déjà, de base, le territoire de Braavos. Ils ont une famille dégueulasse, quoi, à leur tête. Donc déjà, c'est compliqué. Mon travail m'ennuie, la grande façon avec mes contisants m'assomment. Je n'ai plus goût à rien, j'ai besoin de piment. Une partie de chasse. J'ai pas envie de crever, en fait. Allez, on va prendre un nouvel oiseau. On va pas mourir d'un oiseau. Un petit piaf, ça va pas nous tuer. 90%. Allez. Juste 10% et on peut y aller. Petite sauvegarde. Allez, 10% et c'est bon. Ah, il y en a un qui est à 100%. C'est qui ? Ah, c'est le maître espion. Putain, s'il voulait venir, lui. Toi, il faut que je te paye, toi. Je dois te payer le cher ou pas ? 23. Oh, ça va. Allez, viens. Le nouvel oiseau était mal dressé. Oh, putain. Il a attaqué un des chiens et il a failli le tuer. Je deviens déprimé. Bon, allez, on va aller à la chasse. On a plus rien à perdre, du coup. Putain, c'était sûr qu'il allait y avoir une merde. C'était trop beau pour être vrai. C'est sûr qu'il allait nous arriver une couille. Ok, on va juste attendre un moment. On ne devrait pas atteindre les 100% là. Voilà, 107%, on a juste à attendre. On a juste à attendre qu'il se révolte. On le bat. Par contre, si on le bat et qu'on ne peut pas récupérer son territoire, là, ça va me foutre le seum. Ça va clairement me foutre le seum. Au pire, si cette carrière... Enfin, si cette carrière, je suis trop l'habitude de foutre mon manager. Si ce let's play se termine de manière dramatique, pourquoi pas partir justement sur le Cien de Zano dont je vous ai parlé, le mod. J'irai voir un petit peu ce que ça donne, mais pourquoi pas. Ou alors, faire repartir sur celle avec Baratheon, où j'avais déjà tourné un épisode d'ailleurs, que je suis encore sur mon ordi. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités, mais... Mais là, je vous avoue que ce let's play là, avec Bravo, ça a l'air un peu compliqué là. J'ai fait plein de... J'ai pris plein de décisions qui m'ont mené là où je suis... Ouh la vache ! J'ai pris plein de mauvaises décisions. Alors, il n'y a rien à changer, on n'a pas passé trop de temps. Ah, Winterfell est redevenu le... Ah oui, mais c'est vrai qu'il avait... Non, il ne me semblait pas qu'il avait gardé la capitale Winterfell. Walda de Nord. Ouais, donc les Stark, c'est fini. Il est temps pour moi de choisir le bon tuteur pour mes enfants. T'es qui, toi ? Ça sera le futur... Le futur descendant, enfin le représentant de la famille. Le chef de famille. Allez, ça a encore coûté de la thune, ça. Achetez un arbre, un cheval et une armure en accord avec son statut. Ah, on va lui dire qu'il est à commander. Quels niveaux d'éducation voudrais-tu acheter pour un arbre ? Donc, quel niveau d'éducation vous... 171 pièces d'or, putain la vache. Oh là là, ça coût de la peau du cul. Moins 4 d'érudition. Putain, il a des bonnes stats. Juste l'essentiel. Comme ça, ça fera plaisir. Un équipement basique, c'est toujours cool. Un très bon tuteur, pour l'aider à devenir trop cool. Ou le mieux, le best of, le best du best. Putain, mais... Ça coûte cher d'être dirigeant, putain. Ça coûte cher. J'ai envie de lui acheter le basique, on va se rembourser rapidement. Pour éducation. Putain, mais une éducation pauvre, quoi. Limite, il faudrait faire ça. Est-ce que je peux emprunter à des gens ? Est-ce que je peux emprunter à des gens ? C'est où qu'on va m'emprunter déjà ? Merde, je me souviens plus. C'était pas là ? Attendez. Ah, voilà, c'est là. Est-ce que je peux emprunter ? Contracter un emprunt auprès de la banque. Oui, je peux le faire. Donc, allez, on va faire ça. Et on va contracter un emprunt. 200 pièces d'or avec des intérêts. On les remboursera. Ok, c'est juste pour pas... Pour pas que mes vassaux me prennent la tête, vu que je suis en déficit. C'est toujours chiant. Très mauvais chef militaire. Ça, ça change pas une équipe qui gagne. Bon, il faut vite que le complot arrive, parce que c'est un peu chiant. Un complot gagne en force grâce à des comploteurs plus puissants. Avant, une force de complot supérieure rende disponible de nouveaux événements et décisions pour le complot. Avoir votre maître d'espion en mission pour construire un réseau d'espionnage dans la province de votre cible augmente les forces de complot. C'est bon à savoir. Donc, le maître d'espionnage, on va la voyer ici. Attendez, c'est quoi qu'il m'a dit ? C'est quoi qu'il m'a dit ? Un réseau d'espionn. Alors, maître d'espionnage, t'es où, mon ami ? C'est lui. En plus, lui, il est chaud, Tiss 9. Tisser un réseau d'espionnage. Non ! Oh, tu saoules, toi ! Hop, voilà, on va tisser un réseau d'espionnage ici. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux ? On revienne se plaindre de sa cellule, apparemment trop sombre, qu'on le laisse pourrir. Très bien, je ne fais pas d'occurrence. On va rien faire, on va le laisser dans son caca. Alors, on était à 108, à 118. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Bon, là, ça y est, on devrait y arriver. On devrait y arriver. Je peux comploter pour tuer tout le monde, là ? Je ne peux pas tuer comploter pour tuer mon fils ? Ça aurait été plus rapide, hein ? Non, on ne peut pas. Mon seigneur, mon travail à la même, il semble avoir porté ses prix en se doyant, hein ? Je ne suis pas venu à fabriquer des revendications. Oh, putain, on a une revendication, mais ça va nous coûter cher, ça aussi. Oh là là, 100 pièces d'or. 100 pièces d'or, on ne peut pas laisser passer l'occasion d'avoir une revendication, je pense. Je pense qu'on ne peut pas. Et ça nous permettrait d'avoir un territoire au cas où on perd le nôtre. Donc, on va y aller. On va y aller. Du coup, j'ai une revendication, donc là, hop, tu vas fabriquer des revendications à côté. Hop. Est-ce que je peux faire la guerre tout de suite ? Ça va me coûter cher, cette merde. Bah, c'est de toute façon, tu ne veux toujours pas, du coup. On va faire ça, hein. Est-ce qu'il a des alliés ? Non, il n'a pas d'alliés, donc vas-y. Tu as combien d'armée, toi ? On va en rire. 871, allez, c'est bon. Au moins, on aura au moins un territoire. Pauvre, mais on aura au moins un territoire. Hop, allez, on fait la guerre. J'espère qu'il ne va pas se révolter à ce moment-là, parce que ça serait chiant. Hop. Allez, on y va. On ne perd pas de temps. C'est quoi ce bateau-là, wesh ? Non, non. Je vais avoir encore des vikings et tout qui vont me tomber dessus. Hop. Donc, toi, tu arrives à quelle heure, toi ? Le 15 septembre. Toi, tu arrives le 25 octobre. C'est un peu... C'est un peu juste. Toi, tu arrives quand ? Le 20 septembre. Le 15 septembre. Vas-y, on va y aller quand même. Je vais perdre des hommes, sûrement, vu que je ne vais pas en groupe. Mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Limite, j'aurais dû envoyer juste les hommes de mon fils. Histoire qu'ils se fassent tous massacrer la gueule. On va avancer un peu plus vite. Et je suis désolé pour les lacs que vous voyez, là. Parce que je pense que vous voyez que ça rame un peu. C'est quelque chose d'indépendant de ma volonté. Je ne sais pas. Enfin, vous êtes au courant maintenant que mon ordi n'est pas ouf. Aïe, aïe, aïe. On va se faire marcher dessus. Il faut vite qu'ils rejoignent, là, par contre. Ok, 10 septembre. Hop, les autres, ils me reviennent après. Est-ce qu'on va perdre cette guerre ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Voilà, victoire. 22%. Hop, on va aller le suivre. Donc, il va où ? Il va mal au plus haut. C'est ici. On va aller le suivre pendant que les autres vont prendre le territoire. Bon, au moins, on aura un territoire. C'est ça de gagner. Oh là là, putain, on devient vieux. On a enlevé notre chapeau. On a enlevé notre chapeau. On ne supportait plus le poids de notre chapeau sur nos épaules. Attends, hop. Est-ce que je peux assiéger direct ? Je vais assiéger direct. On ne va pas perdre de temps. Mais je pense que si je détruis son armée, j'ai déjà gagné. Je pense. Les petits territoires comme ça, en général. Ah ben, c'est bon. Messir, il n'est pas là. Nous allons prendre sa famille. On va les laisser partir. On a gagné la guerre. Ça ne sert à rien de vouloir attraper leur famille. Hop, offrir la paix. Oui. Et voilà, c'est bon. Ça, c'est récupéré. Donc ça, c'est notre territoire. On est d'accord. Ok, c'est bon. On a déjà 7 gagnés, les gars. On a perdu notre territoire, mais on a récupéré un nouveau. Donc par contre, il va falloir investir sur ce territoire. Il va falloir investir sur ce territoire et le rendre plus riche. Parce que là, si on voit, ici, voilà. C'est le territoire, l'un des plus pauvres territoires du royaume. Un enfant n'a pas de tuteur. Je t'ai payé un truc de ouf, toi. Enfoiré. C'est où qu'on voit le tuteur, déjà ? Attendez, je n'ai pas envie de perdre de temps. Éduquer un enfant. Il faut un mec qui soit bon au combat. Ah, mais elle a des stats. Ouais, c'est une dueliste, par contre. Elle est coléreuse, orgueilleuse, cruelle. Ouais, elle a quand même des mauvaises stats. C'est chiant. Elle, elle est têtue. Lui, il est cruel. Mais arrêtez d'être cruel, wesh. Lui, limite, elle a des bonnes stats. On va voir qu'il est stressé, c'est un peu chiant. Bon, allez, lui. Je crois que c'était lui, de base. Il a des bonnes caractéristiques. Je n'ai pas envie que mon fils... L'enfant hérite des caractéristiques dégueulasses de son tuteur. Ah non, il a été récupéré par l'horace. Ah, merde. Ah, et putain, ça a rejoint l'horace. Non, là, c'est mort, je pense. On ne va pas se frotter à l'horace maintenant. Dans combien de temps ? 22 décembre, ok. Je n'ai pas envie de me frotter à une grosse puissance tout de suite, là. Alors qu'on a une révolte qui va arriver. Tu ne m'aimes pas, toi. On peut déclarer la guerre. Ah oui, c'est vrai qu'on peut déclarer la guerre comme ça. Ah, limite, on pourra. Je ne sais pas pourquoi je me faisais chier, mais ouais. Ouais, limite, en fait, on pourra déclarer la guerre comme ça. On va voir si on est plus puissant que lui. Je pense que oui. Par contre, on va voir déjà s'il a des alliés. Il n'en a qu'un. Ouais, et c'est un de son territoire, donc ça ne nous importe pas beaucoup. On va juste regarder. Hop. Combien t'as d'hommes ? 6700. Ouais, je ne peux pas. Limite, je vais attendre de pouvoir voir si je peux virer mon fils de son territoire. Et si je peux le virer de son territoire, là, je pourrais ensuite faire la guerre tranquillement. Mais là, ça risque d'être compliqué. Si on doit se passer de la force de frappe de mon fils, ça va être chaud. Mais pourtant, lui, il a 6000. Nous, on a 8000 en tout. On a 8000 en tout, donc on est large au-dessus. Il n'y a pas de souci. Il faudra juste bien gérer les troupes, quoi. Il faudra bien gérer nos troupes. Est-ce que toi, tu ne veux pas venir avec moi, maintenant que je suis fort ? Maintenant que je suis beau et fort. Non ? Ok. Unlucky, pardon. Hop. Toi, tu ne veux pas venir, toi ? Attends, il y a une guerre, là. Oula, je n'avais pas vu ça, mais Pentos, ça part en couille. Pentos, ça part en couille. Ah, c'est une révolte. Ah, il est en train de se cacher et tout. C'est la merde, à Pentos. Il va y avoir un changement de direction. Bon, nous, on a échappé à ça pour l'instant. C'est plutôt pas mal. Est-ce que je gagne beaucoup d'argent ? Ouais. Je gagne beaucoup d'argent. Là, ça fait plus de 20 minutes que je tourne. Bon, au moins, on a réussi à récupérer un territoire. On a au moins un peu avancé dans ce... Perte de titre. Eh ouais, je sais, putain. Toi, tu vas arrêter de quoi ? Tu n'as rien, fou. Limite, est-ce que je donne mon titre à mon fils direct pour qu'il gagne du prestige ? Parce qu'on m'a dit que plus mon fils avait de territoire, plus il allait avoir du respect. Oh, 3000 de respect ! 3099 ! Ça, si j'envoie la thune, je la récupère ou pas ? Ouais. Oh là là, je ne peux pas les tuer. Je ne peux pas les tuer, là. Allez. Invité au complot. Ça veut dire quoi, nommer un commandant ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. On ne peut pas le tuer. Allez. Tain, à la limite, je les tue, quoi. Est-ce que je donne le territoire à lui ? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, mais de toute façon, c'est lui qui va arrêter, donc. Je ne peux pas ? Je ne peux pas lui filer le territoire. Ah non, mais il n'est pas dans ma cour. C'est pour ça que je ne peux pas lui filer. Il casse les couilles aussi. Allez, viens à la cour, mon ami. Oh, putain, pourquoi je l'ai marié au fin fond du Bangladesh, là ? Putain, je n'ai fait que d'erreurs dans ce truc. Les gardes, un corps. Je repère 100 de prestige. Vas-y, je vais le tuer, lui. Et ça fait 200 de prestige que je perds à cause de ce mec. Je ne peux pas te tuer. Vous avez une raison, viens à empiéter. Allez, je ne m'en bats les reins à empiéter. Allez, hop, voilà. On ne perdra plus de respect, c'est bon. On l'a tué. Oui, parce que dans l'univers de Game of Thrones, vous le savez, il ne faut pas être gentil. Il ne faut pas hésiter à couper des têtes. Oui, par contre, son fils, du coup, il est un peu vénère. Votre bassesse est telle qu'elle a inspiré des pièces de théâtre bravienne. J'ai mis à jour un contenu dans lequel le seigneur Maître Carreau de Braavos cherche à acheter la loyauté de... Ah là là, putain, ça commence à partir en couille, ce let's play. C'est la loyauté de qui ? Ça sert à quoi d'avoir la loyauté de ça, en fait ? La maîtresse des lames. Ah, c'est chiant, ça. Ça, c'est chiant. Est-ce que je peux faire quelque chose pour le complot ou pas ? Si je m'ai dit de mettre fin au complot, il va me rironner, voilà. Il va me dire, non, t'es qui, toi, t'es rien. Ah là là, ça part en couille, les gars. Il part en couille, ce let's play. Au moins, il se sera passé des choses. On n'aura pas fait un épisode à blanc. Bon, par contre, la révolte, là, ça arrive ou quoi ? 133%. Ah, mais c'est lui, en plus, qui m'agouille. Ah, lui, il m'aura cassé les couilles. Je peux t'emprisonner sans raison, on va. Je peux tenter. Je peux tenter de l'emprisonner sans raison. Attendez, qu'est-ce qu'on les risque ? Essayer d'emprisonner Seigneur Maître Carreau de Côte-Barevienne, nous avons 52%, donc c'est une chance sur deux. Si nous échouons, il risque de nous déclarer la guerre aujourd'hui dans notre cours. Ah, on peut l'emprisonner parce que... Attendez, là, c'est intéressant. Vu qu'on sait qu'il est en train de comploter contre moi, je peux l'emprisonner et les gens n'y verront rien à redire. Du coup, si on l'emprisonne, on pourra peut-être lui enlever son titre. Et si on rate, il va se rebeller et là, on pourra l'attaquer. Donc, je pense que je vais l'emprisonner. On va tenter. Et voilà, il est dans son cachot. Est-ce que je peux lui enlever le titre ? Annuler un titre. Oh, merde. Et de celle de vos rassauts de 20... Aïe, 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 aïe. Exécuter, non ? Attendez. Exécuter, Seigneur A1. Cette option augmentera votre tyrannie de 5 pour un courtisan ou de 10 pour un vassal. L'exécution vous coûtera 20 piétés. Et si je le bannis au mur ? Ce qui augmentera votre tyrannie de 20. Ah, attendez. Alors là, il y a un dilemme. Il y a un gros dilemme. Si je l'appelle en comparaitre, ça fait quoi ? Seigneur de la main, Rodrigo. Oh, tiens. Rendre justice. Seigneur... Avec les effets suivants. Diplomatie plus 9. Non, mais moi, je vais le tuer, en fait. Castrer le prisonnier. Ah, oui. Ah, il rigole pas, Pentos. Enfin, à Braavos. Comme il est votre prisonnier, vous pouvez donner l'ordre de castrer Seigneur Maître Carreau et le changer en eunuque. Il sera un homme libre, mais incapable d'engendrer une descendance ou de posséder des terres. Ah, ah. Un chantiment sévère. L'opinion de... Attendez. Seigneur Maître Carreau est castré. Seigneur A1, acquis la quasi eunuque. Sors de prison. L'opinion de Seigneur A1 change de moins 80. Ah, là, je perds pas. Attendez. Là, je perds pas. Mes vassaux n'y verront rien à redire. Et du coup, il pourra pas avoir de titre. Donc, je vais hériter. Donc, j'ai envie de lui couper les testicules. Ça peut paraître douloureux. Ça va sûrement l'être pour lui. Mais pour moi, ça ferait plaisir. Et si je l'aveugle, ça fait quoi ? Avant de le libérer... Aveugle, histoire de prison... Ouais, non, mais lui, ça non. Allez, on va lui couper, hein, je pense. Le mieux, c'est de lui couper, je pense. Normalement, il peut pas avoir de titre. Donc, on va les récupérer, on est d'accord. Allez, on lui coupe. Au pire, j'ai fait une erreur, ça arrive. Ça fait partie de la beauté d'un let's play fait en temps réel, sans le moindre filet de protection au cas où on fait une erreur. Donc, j'ai envie de faire ça. Allez, on va le faire. Il a eu ce qu'il méritait. Attendez, tu peux pas avoir de titre, il paraît. Allez, pourquoi il a un titre ? Ah, merde, putain, je lui ai coupé les trous pour rien. On va avancer, peut-être qu'il faut du temps. Est-ce que les gens me détestent pour lui avoir coupé l'appareil génital de mon fils ? Eh, mais... Bon, au moins, on est sûr qu'il ne pourra pas avoir de gosse. J'ai peur qu'elle soit enceinte. Donc, il ne peut pas avoir de gosse, donc je vais quand même hériter. Donc, c'est toujours ça. Euh... Je ne peux pas le tuer, en fait. J'ai envie de le tuer. Putain, mais c'est quoi ce jeu où on ne peut pas tuer nos fils, quoi ? C'est incroyable. Bon, du coup, on a eu un petit truc de secours, c'est que... Déjà, on a un territoire pour mon fils qui va hériter, normalement. Mon autre fils va hériter. Par contre, il ne sera pas élu, quoi. J'ai remarqué que le maréchal, maître d'Aario, faisait de l'excellent travail et que tout le monde semble l'apprécier. J'hésite entre demander de remonter le moral des troupes ou de recruter d'un village de soldats. On va lui dire de recruter. On va lui dire de recruter. Je pense arrêter l'épisode ici, parce que c'est quand même pas mal de choses. Pour une reprise du Let's Play, c'est plutôt pas mal. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à récupérer un territoire. Du coup, normalement, mon fils, il est hérité du titre Cité de la Vallée-Mère. Donc, c'est ici. Donc, il va récupérer ce titre. Donc, on est sûr d'être présent à Braavos. Et le titre qui m'a été pris par mon autre fils, vu que je lui ai coupé les... Vous voyez ce que je veux dire ? Je lui ai coupé les trucs. Il n'aura jamais de gosses. Du coup, dès qu'il va mourir, je vais hériter. Et normalement, ça sera l'aîné. Donc, ça sera mon autre fils qui va hériter. On va récupérer le titre. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est dommage, parce qu'il avait des... Ouais, c'était mon fils avec les meilleures notes. Donc, c'est dommage. Mais voilà, au moins, on a réussi à sauver un petit peu les meubles avec les erreurs qu'on a faits par le passé. Au niveau de l'intrigue, est-ce que je laisse ça ? Je pense qu'on peut le laisser se révolter. Ça ne coûte rien. Au pire, on récupérera le territoire plus vite. Et... Se lancer dans le commerce d'esclaves. Ouais, il rigole zéro. Ouais, donc au pire... Au pire, on récupère l'artiste tout de suite s'il se révolte. Ou sinon, voilà, on le récupérera plus tard via les successions. Ce qui m'embête un peu, c'est ça. C'est le fait que le respect est assez bas. Et en plus, je ne peux pas l'y mettre plus en caisse électorale vu que je dois déjà de l'argent à la banque. Je dois déjà de l'argent à la banque de fer, donc ça va être la merde. Et je ne peux pas lui donner le titre vu qu'il n'est pas dans ma cour. Je ne peux pas lui donner le titre pour qu'il puisse gagner du prestige. Du coup, je suis un peu... Je suis un peu piégé. Je suis même un peu beaucoup piégé. Ou alors, il faut que je tue sa... Il faut que je tue sa femme. On peut faire ça aussi. On va rendre visite à sa femme et voilà. On fait le taf. Donc voilà. Je ne sais pas trop comment je vais faire, mais on va essayer de gérer ça. En tout cas, merci à vous pour l'attente, pour l'indulgence que vous aurez à mon égard vis-à-vis de l'attente que vous avez eue pour l'épisode. C'était assez long. Je suis encore désolé. Mais ne vous inquiétez pas. Je continue sur l'esprit. Il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à me dire au niveau du mode sur Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas à me dire vos avis. Pourquoi pas. Ça peut être sympa, je trouve. Ceux qui sont un petit peu fans du Seigneur des Anneaux parce que je trouve que c'est mieux pour les nouveaux joueurs qui ne sont pas adeptes de Crusader Kings 2 de pouvoir découvrir le jeu avec un univers qu'ils connaissent donc Game of Thrones ou Seigneur des Anneaux. Ça peut être sympa. En plus, j'imagine que les factions, les elfes, etc. ont plusieurs spécificités au niveau de la succession, etc. Donc ça peut être sympa. J'irai voir ça de plus près. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis. Et du coup, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Comme d'habitude, un commentaire, un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, bye tout le monde.